Ça fait 46 euros et 83 centimes s'il vous plaît. Beaucoup de monde en ce samedi matin à l'Alternateur, la toute nouvelle épicerie de Soxilange. Parmi les clients, des habitants du village mais aussi des alentours, tous séduits par le concept. C'est un magasin citoyen qui est fait par un collectif de bénévoles et géré par eux. Et voilà, qui propose des produits locaux et ou bio. Vous avez trouvé quoi ce matin ? Là j'ai pris des fruits et des légumes. L'Alternateur a ouvert ses portes en septembre dernier pour succéder à la petite supérette du centre-bourg fermée depuis le printemps 2016. A l'origine du projet, un collectif regroupant 12 habitantes de Soxilange. Les trois axes principaux c'est des produits locaux, le plus en vrac possible, pas forcément bio. Ce qui est important c'est que ce soit local et aussi surtout pas de concurrence avec les commerces existants à Soxilange. On ne fait pas de charcuterie, on ne fait pas de viande, on ne fait pas de pain, on ne fait pas de café, pas de thé parce qu'on a un monsieur qui fait du thé et du café en face de chez nous. C'est sûrement un manque à gagner pour la boutique mais ça fait partie de nos principes et de nos règles. Autre particularité, ce sont donc des bénévoles qui se relaient pour tenir l'épicerie. Ils sont actuellement 70 et parmi eux, Mélissa, très contente de jouer à la marchande quelques heures par mois. C'est bien, on voit du monde qu'on ne connaît pas, on parle, c'est super convivial et c'est un très bon enfant. Mais pour fonctionner sereinement, l'alternateur aurait besoin d'une trentaine de bénévoles supplémentaires. Tu viens en troisième position, ça te permet de regarder les produits, de regarder comment on fonctionne, de découvrir la boutique et après tu te lances. Hervé, artisan, paysagiste à Soxilange, vient tout juste de s'inscrire. L'initiative était bien, surtout pour dynamiser le centre du bourg, parce que les commerces dans les petits villages comme ça ont tendance un petit peu à avoir du mal à survivre. A côté de l'épicerie, un atelier, lieu de convivialité, est en train de se mettre en place, histoire d'insuffler de la vie dans le bourg de Soxilange.